Re salut! Aujourd'hui, c'est l'heure de vous présenter les livres que j'aimerais lire en 2024. Et là, chaque année sur ma chaîne, pour cette vidéo, je me faisais toujours un petit concept de 22 livres pour 2022, 23 livres pour 2023. Mais là, cette année, je décide de briser la chaîne. Parce que même si pour moi, 24 livres, c'est encore raisonnable pour une pile à lire annuelle, éventuellement, il va falloir arrêter. En 2030, je ne vais pas arriver ici avec 30 livres. Donc voilà, voici les 20 livres que j'aimerais lire cette année. Alors, comme d'habitude, j'ai décidé d'organiser ma pile à lire en catégories différentes. Il y en aura cinq au total, et la première, ce sera celle des gros livres. Je dois dire qu'en 2023, je me suis attaquée vraiment plus facilement au pavé qu'auparavant, mais ça prend encore un certain effort mental de ma part, donc je veux continuer à travailler ça. Le premier gros livre que je vais inclure à cette pile à lire, c'est Betty de Tiffany McDaniel. Comme ça, il paraît assez innocent, mais quand tu le tournes et tu vérifies le nombre de pages qu'il a, ben ça atteint les 700. Moi, je vois le nombre 700, je suis intimidée. Mais sinon, c'est un livre qui m'intéresse beaucoup. On est sur un roman historique qui suit la sixième enfant d'une famille de huit. La mère est blanche et le père est autochtone, donc pour cette raison, il doit vivre en marge de la société. Betty va grandir, bercée par les histoires magiques de son père, mais éventuellement, les secrets sombres de leur famille vont se dévoiler à elle. Je suis presque certaine d'adorer ce livre. Toutes les personnes autour de moi avec des goûts similaires l'ont adoré. Sérieusement, il faut que j'arrête de repousser cette lecture seulement parce qu'elle fait 700 pages, parce que je suis certaine. Je suis certaine que ça a vraiment un bon potentiel d'être un coup de coeur. En tout cas, j'espère que ce sera le cas. J'aimerais vraiment ne pas être déçue. Ok, le prochain livre a le potentiel de ruiner mon année si je ne l'aime pas. Le Chardonneret de Donna Tartt. Oui, j'ose enfin mettre ce livre dans ma pêle à lire annuelle. Est-ce que je suis confiante de ma décision? Non. Le Chardonneret, c'est une brique absolument énorme avec un résumé quasi inexistant. Autour de moi, 50% des gens ont détesté leur vie et 50% ont adoré. Moi, personnellement, j'avais beaucoup aimé son livre Le Maître des Illusions, donc j'espère que ça augmente mes chances de faire partie de l'équipe des avis positifs. Mais il reste que j'ai peur. Parce qu'on s'entend qu'à cette taille, si je commence à passer un mauvais moment, je vais passer un mauvais moment longtemps. Pour vous donner une idée rapide de l'histoire, ça parle d'un garçon qui va devenir orphelin et qui va refuser ensuite de se séparer d'un tableau de peinture. Je ne veux pas m'avancer plus que ça dans ma compréhension du résumé parce que ça se peut que je me trompe totalement. Mais en même temps, tout le monde m'a dit qu'il n'y avait pas vraiment d'histoire non plus. En tout cas, je vais découvrir de quoi ça parle. Et pour finir avec les gros livres, j'aimerais lire Spin de Robert Charles Wilson. C'est une science-fiction qui commence avec la disparition soudaine de la lune et des étoiles. Le soleil est encore là, mais il est différent. Et finalement, en envoyant une sonde scientifique, l'humanité va découvrir qu'il y a une barrière artificielle qui a été placée autour de la planète par des extraterrestres. On va donc suivre un jeune scientifique qui va faire de son mieux pour prévenir l'apocalypse. C'est un livre que Books with Emily Fox avait conseillé et c'est pour ça que je l'avais ajouté à ma page Je pense. Mais dans sa recommandation, elle avait spécifié que ça plairait aux personnes qui aimaient l'oeuvre Contact. Et ça, je n'ai pas lu le livre, mais j'avais beaucoup aimé le film, donc je me sens interpellée. La science-fiction, c'est mon genre littéraire préféré, mais ça fait longtemps que je n'ai pas eu de gros coups de cœur. J'ai fait des bonnes lectures l'année dernière, mais il n'y a rien, je crois, qui va m'avoir marquée à tout jamais. Donc, j'espère que ce livre va réussir. Maintenant, nous allons passer à une catégorie que je m'offre en cadeau. D'ailleurs, si vous regardez cette vidéo le jour où elle sort, c'est mon anniversaire demain. Bonne fête à moi. Et si vous ne regardez pas cette vidéo le jour où elle sort, ben j'ai désormais 25 ans. Donc, c'est ça, l'année dernière, je trouve que j'ai été vraiment sage. J'ai réduit ma pile à lire de presque une centaine de livres. Donc, j'ai décidé de me faire plaisir en ajoutant une catégorie pour lire des acquisitions récentes. Alors, la première, c'est Imagine Obviously de Becky Albert-Calley. Ça, c'est une romance staffique jeune adulte à propos d'une fille qui est la plus grande alliée au monde de la communauté LGBTQ+. Elle, elle est certaine d'être hétéro parce qu'elle est très bien informée sur la communauté. Elle est entourée de personnes LGBTQ+. Elle participe à des rencontres pour protéger la fierté gay, blablabla. Donc, évidemment, avec tout ça, si elle pense encore qu'elle est hétéro, ben c'est parce que forcément elle l'est, n'est-ce pas? Ben finalement, il semblerait que ce ne soit pas aussi simple que ça et il y a une fille, je pense, qui va probablement venir chambouler les certitudes de la protagoniste. Moi, c'est simple, ok? J'aime les femmes, j'aime les femmes qui s'aiment, je devrais aimer ce livre. C'est sûr que c'est un risque de ma part puisque c'est un roman jeune adulte et moi, les romances jeune adulte, disons, des fois, ça ne le fait pas du tout. Mais le livre est rose. Clairement, il y a des bonnes décisions qui ont été prises parce que le livre est rose. Ensuite, on y va dans une ambiance totalement différente avec À la maison de Myriam Vincent. J'entends beaucoup parler d'elle sur les réseaux québécois et honnêtement, autour de moi, les avis sont tous positifs. Donc, j'ai décidé de la découvrir avec son livre le plus récent. Je pense que c'est comme un peu de l'horreur. Ensuite, une femme enceinte qui déménage dans une maison un peu étrange, mais c'est pas mal tout ce qu'elle et son mari conjoint peuvent se payer. Elle va commencer à avoir des problèmes avec sa grossesse, donc elle est forcée d'arrêter de travailler et de juste rester à la maison. Et c'est là que la maison va devenir de plus en plus inquiétante, un peu comme si elle était vivante. Est-ce que c'est la fatigue? Est-ce que c'est son imagination ou c'est bien la maison le problème? Moi, je le sais pas. Je me doute que c'est la maison, mais je le sais pas. Et je vais le lire et je vais le découvrir. Pour la dernière acquisition récente, j'ai « Ce que je sais de toi » de Eric Chakour. Merci à mon ami qui me l'a acheté. Mouah! Ça, c'est un livre québécois qui a vraiment fait le tour de la France et des prix littéraires. Ça se déroule dans le Caire dans les années 80 et on suit un jeune médecin pour qui le destin est déjà tout tracé. Mais la rencontre d'un homme particulier va tout changer pour lui et va chambouler ses certitudes et sa carrière. Je n'ai vu que des avis positifs sur ce livre, mais comme très positif. Vraiment, ça m'étonnerait énormément que je ne passe pas au minimum comme un moment de lecture de qualité. Et aussi, apparemment, la narration est très originale, donc j'ai encore plus hâte de le constater par moi-même. Et franchement, je pense que c'est un livre qui ne patientera pas trop longtemps dans ma palle. Ok, je me suis récompensée avec les trois derniers livres, mais maintenant, on retourne aux affaires sérieuses. Voici trois vétérans de ma palle qui y traînent depuis des années. D'abord, il y a L'espace d'un an de Becky Chambers, qui est le troisième plus vieux livre de ma palle. Il est là depuis 2018. De ce que je sais, c'est une science-fiction qui se concentre énormément autour des personnages. C'est un des titres qui est le plus recommandé pour faire un premier pas dans le genre de la science-fiction. Moi, j'aime la science-fiction vraiment comme pure et dure, donc je ne sais pas à quel point ce style va me correspondre. Mais le résumé est quand même intriguant. On suit une jeune fille qui fuit sa famille d'escrocs riches et elle va être engagée à bord d'un vaisseau qui creuse des tunnels dans l'espace. Et elle va apprendre à vivre et à travailler avec les différentes espèces de la galaxie. Donc, de ce que je crois comprendre du livre, on va vraiment plus se concentrer sur les différentes espèces en question plutôt que sur l'action. Je ne sais comme pas du tout à quoi m'attendre pour mon appréciation personnelle parce que j'ai juste lu un seul autre livre de l'autrice. Il y a des trucs que j'ai vraiment aimé vers la fin, mais il y a aussi des trucs juste comme dans l'approche du récit qui me plaisaient moins. Donc c'est ça, cette année on arrête de le procrastiner et on met ça au clair. Ensuite, on y va avec le quatrième plus vieux livre de MAPAL qui est Révolte sur la lune de Robert A. Heinlein. C'est un classique de la science-fiction qui parle d'une colonie lunaire qui va se rebeller contre ses dirigeants. Les rebelles vont avoir développé en secret une super intelligence artificielle et c'est un peu ça qui va mener le succès de leur rébellion. Je vous avais présenté ce livre dans ma vidéo des 15 plus vieux livres de MAPAL. C'est un défi que je m'étais lancé pour une période d'un an, donc j'ai jusqu'au mois de mai pour lire 9 des 15 titres de cette liste. Et honnêtement, ça va bien, ça va bien. Donc je suis motivée à lire ce livre parce qu'il m'intéresse et aussi parce qu'il va m'aider à accomplir mon défi. Le seul truc qui m'inquiéterait un petit peu à propos de ce titre, c'est qu'il a été publié en 1966 et donc il y a des chances peut-être qu'il ait mal vieilli, mais on va espérer que non. Pour finir avec les vieux livres, j'ai pris le 12e de MAPAL qui est Vers les étoiles de Marie Robinette Corral. Ça se déroule en 1952 et la côte des États-Unis va être totalement détruite par une météorite. Évidemment, ça aura des répercussions énormes sur le reste de la planète et le seul espoir de l'humanité, ça va être de se diriger vers l'espace. Par contre, à cette époque, les femmes n'ont pas encore le droit d'être des astronautes. Donc, on va suivre notre protagoniste qui est une génie des mathématiques et une ancienne pilote et qui est déterminée à rejoindre l'ordre des astronautes. Bref, techniquement, c'est une autre science-fiction, mais je trouve que le contexte historique apporte un angle intéressant. Je ne connais pas beaucoup de gens qui l'ont lu, peut-être une ou deux personnes, mais pour l'instant, les avis m'ont donné envie de lire. Ok, maintenant, on passe aux suites de Saga. Et encore une fois, j'en ai trois. La première, c'est Leslie de Marie Demers, qui est la suite de Leslie et Coco. C'est un contemporain jeune adulte qui parle de deux amis qui sont séparés par une grande distance et qui s'écrivent des lettres. Et ça avait fini par toucher des sujets vraiment durs et sombres, donc je me doute bien que cette lecture ne sera pas la plus joyeuse, peut-être. J'avais moyennement aimé le premier livre, mais il y avait quand même des qualités claires, donc je suis curieuse de voir où est-ce que ça va se diriger dans celui-ci. La deuxième suite de Saga, c'est Imago de Octavia E. Butler. C'est le dernier tome d'une trilogie qui est en train de se faire traduire en français. Le premier tome s'appelle L'Aube. Ça, c'est une science-fiction ultra intéressante et poussée où l'humanité se fait sauver par une espèce extraterrestre, sauf que les humains vont devoir leur donner quelque chose en échange de leur survie. Et ouais, si jamais vous aimez découvrir la biologie d'une nouvelle espèce, oh oh, le premier tome a vraiment de quoi vous nourrir. Donc ça, je me souviens pas si je l'ai mentionné, mais c'est la conclusion de la trilogie. J'ai vu vite fait dans le résumé l'angle que ça allait emprunter et je suis très curieuse. J'espère vraiment que ça va terminer le tout en beauté parce que les deux tombes précédents avaient été des bons quatre étoiles pour moi. Et rapidement, j'aimerais aussi terminer la biologie Shades of Magic de V.E. Schwab, donc j'en suis au dernier tome qui s'appelle Shades of Light. J'avais beaucoup, beaucoup, beaucoup plus aimé le deuxième tome que le premier, donc j'aimerais ça qu'on continue sur la lancée positive avec le troisième. Et le truc, c'est qu'il faut vraiment que je termine cette trilogie cette année parce qu'il y a une nouvelle trilogie dans cet univers qui commençait à être publiée. Et j'ai reçu un SP non sollicité pour le premier tome de cette nouvelle trilogie et c'est un livre qui spoil totalement ce qui s'est passé à la fin de la trilogie précédente, donc il faut que je la termine pour lire ce livre. Donc voilà, ça se fait cette année. Et c'est l'heure de la dernière catégorie qui est celle où j'attribue un livre par genre littéraire. On s'entend que je vais pas juste lire ce livre-là pour le genre littéraire pour l'année entière, mais je trouve que ça me donne de l'inspiration pour comme le livre avec lequel je vais commencer l'année dans le genre. Alors pour la romance, j'ai Would Like to Meet de Rachel Winters. C'est l'histoire d'une femme qui travaille pour une agence de film et qui essaie de convaincre leur plus gros client de signer un contrat pour un film de comédie romantique. Mais l'acteur lui est comme, moi je crois pas à ça, ces histoires d'amour exagérées, ça existe pas dans la vraie vie. Donc il dit à la protagoniste que la seule façon qu'il va signer ce contrat, c'est si elle, elle lui prouve que c'est possible en se trouvant une histoire d'amour comme ça. Donc là la protagoniste, il va falloir qu'elle se trouve un homme pour prouver que c'est vrai, et je pense que c'est assez facile de deviner qu'est-ce qui va se produire réellement, mais ça sonne amusant. Donc voilà, le résumé me donne vraiment envie et tout ce que je souhaite, c'est qu'il n'y ait aucune frustration pendant ma lecture, parce que les romances ont le don de me frustrer parfois. Pour l'historique, j'espère que je me trompe pas en choisissant ce livre, mais sur Goodreads, il est classé dans historique. C'est donc Reste avec moi de Ayobami Adebayo. Ça, ça parle d'une femme qui fait tout pour tomber enceinte, sa belle famille lui met vraiment la pression pour tomber enceinte, son mari aussi. Mais elle n'y arrive pas et un jour, il y a une seconde jeune femme qui est introduite à leur maison pour qu'elle soit l'épouse qui donne à son mari un enfant. Et je sais pas qu'est-ce qui va se passer après, mais le résumé confirme que la protagoniste sera pas OK avec le fait de partager sa maison avec une autre épouse. Donc c'est ça, c'est tout ce que je sais sur le livre et c'est tout ce que je veux savoir, parce que je trouve qu'il y a vraiment beaucoup de possibilités sur la direction du récit, donc j'y hâte. Et aussi les avis sont positifs sur Goodreads, donc je m'attends à un truc de qualité. Pour la fantaisie, j'ai choisi We Hunt the Flame de Hobson Feisel. En français, il est traduit sous le titre Chasseur de flammes. C'est un livre que j'ai ajouté à ma pâle après un avis positif de About Estelle et je sais pas pourquoi je le procrastine depuis. Et non, c'est un mensonge. Je sais pourquoi je le procrastine et c'est juste parce que je sais pas si c'est mon style de fantaisie. Mais ça pourrait l'être parce qu'on suit une protagoniste qui doit se faire passer pour un homme pour mener sa mission et on suit un autre protagoniste que lui, ben, il va assassiner tout le monde qui s'oppose à son père. Et ça, c'est vraiment deux trucs qui m'intéressent. Et c'est une diologie. Ça fait toujours plaisir de se lancer dans des sagas qui sont pas éternelles après. Donc j'espère que j'aimerais suffisamment ce tombe 1 pour avoir envie de terminer la diologie. Pour un roman policier, j'ai juste pris un truc qui traînait chez moi, honnêtement, donc The Last Widow de Karin Slaughter. Je vais peut-être avoir un petit problème en le lisant, juste parce que j'ai réalisé que c'était le 9e livre dans une longue série d'un inspecteur. Évidemment, ce type de série, c'est toujours celle dont on peut lire les livres individuellement et ça pose pas un gros problème. Le seul truc qui m'inquiète, c'est que j'ai lu cette année un livre d'une autre série d'inspecteur de sa plume. Et j'avais comme moyennement aimé, donc j'espère juste que c'était le problème de ce livre et pas juste que, en fait, je préfère beaucoup ces thrillers individuels plutôt que ces séries. Alors, ce livre, il y a trois événements qui sont mentionnés dans son résumé. Il y a un mystérieux kidnapping, une explosion dévastatrice et un ennemi diabolique. Moi, j'ai pas besoin d'en savoir plus. J'ai arrêté de lire le résumé après ça. Je vais me lancer dans ce 9e livre en espérant que le résultat soit positif. Ensuite, pour la science-fiction, j'ai mis La société protectrice des kaijus de John Scalzi. Ça, c'est un auteur que j'aime particulièrement parce qu'il ajoute toujours beaucoup d'humour dans ses romans et donc j'ai toujours du plaisir à le lire. Cette histoire s'éloigne pas mal de ce qu'il a écrit dans le passé. Donc, on suit un homme qui est un livreur de nourriture et qui va faire une livraison à un ancien ami qui travaille pour un organisme de protection des animaux. Son ami va être comme, ah, on a une urgence au travail, on a besoin de quelqu'un pour s'occuper des animaux, est-ce que t'es partant? Le protagoniste est comme, ah, moi je déteste mon travail, donc oui, let's go. Et le truc qu'il sait pas, c'est que les animaux dont il doit s'occuper ne sont pas sur Terre. J'ai rien lu de similaire dans ma vie, je pense, donc je suis très partante. Ok, le prochain livre c'est du réalisme magique et je l'inclus à ma palle parce qu'il commence à ramasser la poussière chez moi. Donc c'est Faithful de Alice Hoffman. Je l'ai trouvé à 1$ dans une librairie et je suis même pas sûre d'avoir lu le résumé avant de l'acheter. Mais là je l'ai lu, je vous explique. Ça parle d'une fille qui est totalement ordinaire jusqu'à ce qu'une tragédie extraordinaire vienne changer de son destin une nuit. Je pense que cette tragédie va aussi ruiner la vie de quelqu'un d'autre et c'est un livre qui parle de qu'est-ce qu'on fait quand notre vie est échamboulée. Je connais personne qui l'ait lu mais sur Goodreads, la moyenne, c'est un bon 4 étoiles. Donc clairement, il y a des gens qui l'ont lu qui y ont trouvé du bon et j'espère que c'est ce que je vais trouver aussi en lisant. Ok, il ne reste plus que deux livres. D'abord pour la fiction générale, il y a Kim Jong, née en 1982 de Cho Namjoo. Ce qui m'intéresse de ce livre, c'est que ça décrit la vie d'une femme coréenne en 6 parties qui montrent comme 6 époques différentes de sa vie. Et moi, un truc que j'aime beaucoup beaucoup dans les livres, c'est quand on suit la vie entière d'un personnage. C'est toujours le type de récit qui reste avec moi le plus longtemps, même si je ne sais pas pourquoi. Et là, de ce que je comprends, ce livre est axé sur la condition féminine en Corée. Le résumé dit que l'autrice livre une photographie de la femme coréenne piégée dans une société traditionnaliste contre laquelle elle ne parvient pas à lutter. Ça m'intéresse, ça m'intéresse beaucoup. Et pour finir, j'ai décidé d'y aller avec le genre, je sais pas c'est quoi le genre littéraire de ce livre parce qu'on dirait qu'il y en a 5. Sign Here de Claudia Lux. Ça semble être de l'horreur, de la fantaisie, de l'humour, du contemporain et du thriller. En bref, ça parle d'un homme qui travaille en enfer et qui est à deux doigts d'obtenir une grosse promotion à condition qu'il convainque le dernier membre d'une certaine famille à lui vendre son âme. Je suis très 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 intriguée par ce résumé. Dès que je l'ai lu, j'ai ajouté ce livre à ma palle. Normalement, j'aimerais patienter comme jusqu'au mois d'octobre pour le lire, mais je sais pas, je sais pas si je vais résister. Bref, c'est ma pile à lire pour l'année. Je serais vraiment curieuse d'entendre c'est quoi le type de lecture que vous visez pour 2024. Est-ce que vous avez des objectifs en tête? Est-ce qu'il y a des gens littéraires que vous aimeriez découvrir ou peut-être abandonner? C'est quoi un livre qu'il faut absolument que vous lisiez cette année? J'ai plein de questions. Donc voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer la prochaine. Je poste les vendredis à 10h30 pour le Québec et 10h30 pour la France. Bye bye!